C'est le bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Ben oui, un matin, gardez le micro avec les écouteurs, toute la petite patente à brougette un matin. Mais je vais vous avouer que je ne sais pas comment vous trouvez le son, je ne sais pas comment est-ce que vous autres ça sonne. Mais moi, en fait, tu sais que quand je fais ça le matin tout seul, je ne sais jamais si le son est correct. Là avec les écouteurs, je m'entends, je le sais que c'est là. Bon matin France, j'espère que tu vas bien. Salut Vicky, super pour le son. Ouais, c'est ça, j'aimerais savoir comment est-ce que vous trouvez le son un matin, ça sonne-tu bien? Ceux qui sont sur les médias conventionnels, YouTube, Facebook, venez me dire un beau bonjour, dites-moi de où est-ce que vous êtes. Je ne suis plus de bonheur un matin. Ouais, je n'ai pas le choix. Salut, allô, je ne sais pas c'est qui Facebook user, c'est quelqu'un qui est sûr. Salut Tommy. En fait, pourquoi que c'est comme ça ce matin, je ne suis plus de bonheur? Bien, on a des rendez-vous très, très, très de bonheur pour mon père. Ça fait qu'il fallait que je sois prête de bonheur. Ça fait que je vais faire un petit on-chose avec vous autres. Puis vers 7h20, 7h30, je vais vous lâcher. Puis je vais décoller avec ma gang. On s'occupe de nous autres. Ça fait que c'est comme ça que c'est. Le son est bon, ta voix cassée, plus que d'habitude, beaucoup plus fun hier. Ouais, merci, patate. Bien, en fait, le but du micro, c'est de dire ça. Puis on s'en va vers ça, d'être capable d'être plus, on va dire ça, plus professionnel. Ça m'a fait rire le matin, Régis, il dit le Joe Rogan le matin avec ma voix roque. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas la voix de même d'habitude, moi. Mais là, M. Bourget et Mme Kate, hier, ils sont partis hyper tard. On s'est dit, hier matin, je me suis levé comme ça. Hang over de Bourget et Kate, mais on a fait un live ici ou ici hier. Ça fait que tout ça mis un dans l'autre. Bien, on veut essayer. Merci à ceux qui parlent du son. Ça m'aide beaucoup. Vous me donnez un bon alignement. J'espère que vous aimez le son. Ça me change un peu du matin, comment est-ce qu'on était avant. Avec les écouteurs, ça me donne un look habillateur. Mais quand même, un matin, c'est en plaisir. Ouais, ouais, excusez, on a ça. Je ne vous dirai pas les mots que m'en met à dire. Qu'on dit qu'on est à la chance. Ouais, beau, c'est dingue. Bien, écoute, on est rendu là, je pense. Puis il y a d'autres affaires qui vont arriver avec ça, tu sais, que ce soit les podcasts, que ce soit un paquet d'affaires. On arrive là, simplement comme ça. Ça fait qu'on évolue, on s'améliore. En fait, c'est pour vous autres qu'on fait ça, pour que ce soit encore plus le fun, plus agréable que vous puissiez nous entendus. Le son est bon, mais le micro, d'en face, ça bloque un peu l'image. Bien là, on ne peut pas tout avoir. Je te le dis, là, moi aussi, ça a été un peu ça. Je pourrais avoir un micro-cravate. On en a parlé, Martin, de mettre ça. Mais ça ne donnera pas ce son-là. Ça fait qu'on va y aller de même. Puis de toute façon, quand je vais vous faire des démonstrations, peu importe, on va s'ajuster. Vous le savez, le show, on s'ajuste tout le temps. Ça fait que c'est ça le but de l'exercice. Puis n'oubliez pas qu'il y a une grosse partie maintenant des abonnés, des gens qui sont avec nous autres, qui sont sur Radio Crash. Puis pour la radio, bien, ce son-là, il est important. On va s'habituer, je pense. Tu sais, même les écouteurs, moi, c'était pas dans mon… Mais de s'entendre quand je mets les écouteurs, oh my God, que ça fait une différence. Ça me permet de m'ajuster bien puis de faire mes affaires. Ça fait qu'on va peut-être essayer de trouver… En tout cas, regarde, on s'ajuste, là. C'est comme ça, quand on est sur le terrain. Il ne faut pas laisser rien aller au hasard, mais on s'ajuste au fur et à mesure. Hé, bonne aventure un matin, Rino. C'est bien cool. Moins 18 un matin. Ici, c'était pas ça. Il me semble que c'était pas froid un matin. Tite neige un matin. Il a tombé un bon… Un bon je ne sais pas combien, mais c'est blanc. C'est un 3-4 centimètres. Un 3-4 centimètres. Hé, wow. Quel hiver. Mascouche un matin. Salut Robert. Allô France. Ouais. Une chanson devrait bien sortir. Oublie ça, stic. Oublie ça. Ah, merci. Merci Aïssa. Ça me fait plaisir de venir me mettre ça. Il est un matin sur Radio Crush. Steph, le son, il est malade. Bon, ben, c'est pour ça qu'on a fait ça. Ouais, ça ressemble plus à ça. Moi aussi, moins 8, Saint-Colombin, Mirabelle. Moi aussi, c'est à moins 5, ici, dans Laurentie, le matin. Fait qu'à Tremblant. Fait que c'est drête, drête, ça. Bon matin, Éric de Lillet. Vraiment cool. Bon, ben, OK, il faut que je commence. Moi, 21 à chapé. Ben, voyons donc, toi. C'est donc ben malade. OK, ça bouge en tabarouette. Chaume, ma belle. Hey, chaume, c'est de mon époque. C'est vrai, quand on écoutait. Ouais, on en reparlera. Qu'est-ce qu'on écoutait dans ce temps-là. OK, un matin, ben, je me dois d'être un petit peu plus rapide. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut que je décolle de bonheur. Fait qu'on y va. Merci pour les abonnements. Vous ne lâchez pas de vous abonner à la plateforme. Puis, il faut que vous la supportiez. Fait que c'est important pour nous autres que ce soit gratuit, que vous décidez de prendre, peu importe le forfait que vous prenez. Ben, on va s'en aller vraiment, vraiment, vraiment vers ça. Puis, de plus en plus, hier, on a fini de monter la pièce pour les ateliers. Fait que ça, avec, ça s'en vient. Ça va être le fun en tabarouette. Fait qu'on est tous après monter ça. Hey, prêt. Là, il va rester à faire des tests. Puis, à partir de l'atelier, maintenant, on va pouvoir être avec vous autres en live directement. Pas sans rien. On va être directement sur notre plateforme. Fait que c'est les tests qui s'en viennent avec Régis prochainement. Fait qu'on l'avait testé au shot show. Mais là, on s'en va vraiment vers ça. Fait que ça va être le fun. Vraiment, vraiment ça. Le GoFoundMe, on approche le 3 000 $. Merci du fond du cœur. C'est un maudit gros projet qu'on a fait là. Hier, avec Martin, on a eu les dates. OK, ça va être le 24-25 à août. La salle est réservée. Le chantier est réservé. L'autre affaire qui est bien le fun, c'est Carl. On va faire ça au Montréal Skate Club. Puis, Carl, il a dit, hey, pour les jeunes, go, on y va. Fait qu'il va donner les balles, les pigeons gratuits, les munitions gratuites pour faire du tir. Fait que ça va être qu'en ligne que c'est le fun de voir ça. Puis, ça va être, tu sais, on va donner de quoi privé aux jeunes. Ça va donner d'une gang privée qui veut que son industrie aille bien, qui ne veut pas que ça prenne six mois s'ils passent à un projet. Bien, ça va être vraiment le fun. Là, ce qu'il reste à faire, ça va être les inscriptions pour les jeunes. Là, on est à prêts à regarder parce qu'il faut penser que là, la première édition de la relève pour ça, bien, ça va se faire sur le côté ouest du Québec. Alors, on va regarder comment est-ce qu'on va faire les inscriptions, comment est-ce qu'on va s'en aller vers ça. Mais il va y avoir 20 jeunes que leurs cours sont payés gratuitement par les joseux. Il va y avoir la bouffe payée par les joseux. C'est cool, en tabarnant, dans ça. Puis, grâce à Carl aussi, du Montréal Ski Club, bien, ils vont tirer des coups en masse. Ils vont s'amuser dans cette journée-là. Fait que ça ne sera pas rien. Ça ne sera pas rien. Puis, je vous promets une affaire, c'est qu'il va y avoir des lives de là puis il va y avoir des photos qui vont se prendre pour montrer que quand des chasseurs se prennent en main, ça ne prend pas le gouvernement pour savoir comment ça marche. On va le faire, nous autres, ça va être vraiment cool. Merci, Gigi. Gigi a dit super à la radio un matin. Merci, merci. Je suis content de voir que ça sonne bien. Il connaît ça, le Martin. Martin, il y a des affaires, quand il arrive, il fait « Hey, check bien, man. » Écoute, je fais un peu, mais c'est correct. Regardez, ça donne ces résultats-là. Fait que c'est vraiment cool. OK, Martin, le show de moi puis de Martin qu'on va avoir les dimanches ce soir, pas tout. Peut-être une fois par mois, peut-être deux fois par mois. On t'apprête à regarder nos disponibilités. Mais on va travailler. Ça va être les outsiders. On va appeler ça, moi, puis Marc, les outsiders. On a bien, bien, bien aimé ça. Le gagnant de ceux qui ont donné les noms, ça va être Marc-André Dubois. Alors, Marc-André, tu viens m'écrire sur stef.onjase.com. Puis, tu as gagné une collection de linge que Martin a fait donner des gars de bouche, je ne me trompe pas. Puis, Yann, hier, c'est l'eau chez Luce. Fait qu'un beau 250 piastres de la Farmonette que tu vas avoir en certificat cadeau. Fait que tu vas pouvoir profiter de toute cette passante-là. Fait que les outsiders, faire un logo, on va faire de quoi? Vous allez voir, moi, puis Bourget, on va se laisser aller. C'est un astic de temps. Je vous le dis, là, on s'est promis qu'il n'y aurait pas trop, 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 trop de censure là-dedans. Parce que, justement, c'est pour ça qu'on s'en va sur les réseaux sociaux pour être capable de dire qu'est-ce qu'on pense, ce qu'on pense et comment qu'on pense. Fait que ça va être vraiment le fun. Salut, Stéphane de la Floride, de la part de Hugo et son père Gaétan. Hey, salut, les boys. Vraiment cool de savoir que vous m'écoutez de la Floride. C'est vraiment nice. OK, après ça, bien, ceux hier qui ont écouté le show, le live qu'on avait fait, parce que Marc était à la maison avec Kate, on s'est fait un bon souper, on s'est fait un petit ragoût d'orignal, sauce au vin. On s'est payé une bonne bouffe hier. On a trippé vraiment ensemble. Puis après ça, bien, quand on est rentré dans le live, il y en a beaucoup qui ont parlé de l'Afrique. Des questions, beaucoup sur l'Afrique. Fait que c'est nice, ça, que je ne connaissais pas. Tu sais, c'est une chose que je n'ai jamais faite. Fait que de voir l'expérience. Puis Martin, il en parle avec son car quand il va en Afrique avec Kate, parce qu'ils ont développé des sentiments vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que c'est vraiment le fun. Hey, salut, je pense que c'est Nick qui est là matin. Nick, il est à Pauvorie-Saint-Corelle. Il a une petite neige le matin. Mais ouais, ils ont développé un sentiment d'appartenance vraiment fort avec l'Afrique. Fait que c'est le fun. Puis Caro, hier, a dit, ah, il faudrait y aller. Fait qu'on va régler nos patentes au Québec avant. Puis quand nos patentes seront réglées, on va probablement faire des lives directement de l'Afrique. Fait que ça va être le fun, OK? Hier, j'ai eu mon meeting avec le Summit Outdoor Media. Donc, je vous annonce que je suis l'heureux gagnant du Best YouTuber Show Podcast Patente, comme vous voulez, avec le Summit Outdoor Media. Merci à tout le monde pour les votes. On va recevoir notre plaque. Je vais vous la montrer. On est numéro un en Amérique. Pas rien, hein? Numéro un en Amérique avec le Summit Outdoor Media. Numéro un au Québec avec les créateurs de contenu. Merci tout le monde. C'est pas rien, hein? C'est vraiment le fun, ça. Fait qu'on va essayer de continuer de vous donner un show cool, le fun, puis avec plein, plein de sujets. Mais merci vraiment. C'est du fond du cœur. N'autre affaire un matin. OK, on va tomber des questions tout de suite parce que ça déboule puis ça va vite le matin. Jérémy m'a demandé, « Hey, je me cherche, pardon. » Il dit, « Steph, je me cherche une bonne pourvoirie avec ma conjointe et mon petit bonhomme ou ma petite bonne femme. » Il m'a pas dit c'était quoi. Il dit, « Hébergement, activité, que ce soit le fun, prenez du poisson. » Pardon. Il dit, « T'as-tu de quoi à me donner? » La dernière fois que je suis allé dans une pourvoirie, j'ai vraiment tombé sur le cul, là. C'était à Latuc, au domaine touristique Latuc, avec Dany et Lison là-bas. Puis, pour de vrai, là, pour de vrai, rien à dire de négatif quand je suis allé à cet endroit-là. Fait que, tu sais, un matin, mon coup de cœur, ça serait vraiment au domaine touristique. La qualité de la pêche, la qualité des installations, la qualité des chalets, tous les amugements, les affaires, tout ce qui est vraiment... Hey, salut Mélanie. Mélanie et Éric, bon matin. Mais, pour de vrai, quand je suis allé au domaine touristique, c'était quelque chose. C'est une des belles pourvoiries. Puis, Dany là-bas, c'est lui qui s'occupe de ses poissons. Fait que ça, c'est vraiment nice. C'est lui qui fait ses ensemencements, qui place ses affaires. Fait que, une qualité de pêche exceptionnelle, un site des plus propres et des plus beaux, pour de vrai, là. Facile d'accès. J'ai rien à dire. C'est numéro un de cinq étoiles quand je suis allé à cette pourvoirie-là. Donc, un matin, Jérémy, ça serait vraiment mon premier choix. On se promet de faire d'autres visites, d'autres visites de pourvoirie. Éventuellement, on va vous tenir au courant, comme les guides que j'utilise quand je vais en pêche. Je vais tout vous revenir avec ça. Mais, on va... Si tu as une place, numéro un, matin. T'sais, cette région-là, elle est reconnue pour ça. Fait que, je pense que... C'est ça, simple de même. C'est celle-là, moi, j'ai eu le plus de bons souvenirs à aller pêcher à cet endroit-là. Éric, il me dit, « Hey, tu nous oublies. » Comment ça, je t'oublie? Il dit, « Ouais, il dit, tu sais, quand on fait... » On est allé voir Rabat en ligne. Il n'y a rien pour moi là-dessus. Je fais, « Comment ça, il n'y a rien pour tout? » Ben, il dit, « Steph, ceux qui ne sont pas au courant, Rabat en ligne, c'est si vous avez de quoi que vous voulez que je vous développe, que j'aille vous chercher des spéciaux, que je trouve des patentes, que des boutiques m'écrivent, qui m'ont dit, « Hey, Steph, faut que tu parles de ça ou faut que tu parles de ça avec ta gang. » Ben, c'est sur Boutique Arabais que ça se passe. Vous allez sur n'importe quel des sujets. OK, « Hey, je n'ai pas eu le temps de faire le tour. » On a fait un concours hier avec ça. L'apportage. Je vais parler avec Régis ce matin. Il va me sortir. Combien qu'il y a de monde qui ont écrit de questions là-dedans? Il va me les envoyer. Demain, il va me faire un suivi là-dessus. Je n'ai pas eu le temps hier avec Martin. Puis à matin, je suis vraiment sur un rush. Mais ils m'ont occupé de vous autres demain là-dessus. Mais pour le reste, vous avez plein, plein, plein de sujets que si vous cherchez de quoi, que ce soit un véhicule, un VTT, une roulotte, un VR, nommez-les. « Hey, Steph, tu peux ça? » Comme on l'a fait ce matin avec la pauvrerie, exactement ça. Ben là, vous pouvez le passer là-dessus. Puis moi, ce que ça fait, c'est que ça s'en va. C'est tout scanné. Puis là, on évoque notre expérience, les meilleures affaires qu'on peut vous amener ou quoi. Puis ça va développer aussi les sujets qu'on va faire. Parce que moi, c'est tous des sujets que je vais développer dans l'été ou pendant la chasse ou peu importe. Fait qu'on va vraiment s'amuser avec ça. Tu sais, je vois qu'on a mis ours parce que JMS va être avec nous autres. Fait que JMS, qui va faire partie de ceux qui supportent la plateforme, ben quand Éric va avoir des affaires, ben ceux qui vont m'avoir mis « Hey, y'a-tu de quoi? » Ben Éric, s'il y a un spécial ou n'importe quoi, ben je vais savoir les premiers qui vont être avertis de ça. C'est quand vous allez être inscrits dans ces catégories-là. Vous allez avoir posé des questions. Ben on va vous envoyer soit des infos lettres ou soit je vais le passer. En tout cas, on est à prêts de développer ça. Mais Régis a eu une bonne idée en mettant ça comme ça. Puis Éric, pourquoi je vous parle de ça à matin, c'est parce qu'Éric m'a dit « Hey, t'as rien mis sur les arcs, sur l'archerie, comment ça? » On l'a oublié ici. On l'a juste oublié. Fait que projet numéro 44-0222, petit firet 6, travaux d'estéris, quatrième étage, ben Régis va embarquer là-dessus prochainement, puis on va avoir une catégorie arc qui va être là-dedans. Fait que tu sais, il y a plein, plein, plein d'affaires le fun dans les arcs pour les flèches, les pointes, les ci, les ça, que s'il y a des affaires qu'on découvre, on va pouvoir vous informer. Fait que tu sais, venez vous inscrire dans les catégories, ça va être, on va vous envoyer ça directement puis ça va être fait. Puis quand vous n'êtes pas certain ou peu importe, comme Jérémy a fait un matin, il y a tout le temps le stef.onjase-arabasse.com où est-ce que je voulais à toi un matin puis que je vais vous référer. Zach m'a écrit « Hey, Steph, quelle rivière à Samon? » il dit « Je pars pêcher » il dit « Cet été » il dit « Dans la région de Passe-Pébiac » puis il dit « Je ne veux pas être tirage au sort, je ne veux pas être rien de ça. Y a-tu des places que c'est public? » Ben oui, mon chum. Écoute, la majorité des rivières à Samon en Gaspésie, dont la région où est-ce que tu vas aller parce que les rivières que j'ai pêchées dans ce coin-là, tu as la Bonaventure, la Grande, la Petite Cascapédia puis tu as la Nouvelle. Toutes ces rivières-là, tu as des secteurs publics où est-ce que tu peux dans cette région-là. Quand tu arrives dans la ZEC, pas compliqué, tu prends ton droit d'accès, ils vont te dire les secteurs que tu as le droit, les accès sont là. C'est facile, la pêche aux saumons, OK? Il y a des fois que ce n'est pas facile parce que le fond de la rivière n'est pas... Je me souviens d'avoir fait des places avec Yann dans la Bonaventure, c'était des capes de roche à virer fou puis tu le quittes. Mais il y avait du saumon. On avait vu du saumon sauter puis on l'avait fait. Ça fait que c'était pas pire. Ça fait que les secteurs publics, puis n'oublie pas que je le sais que tu ne veux pas faire les tirages à longue... Tu sais, comme là, c'est à cet instant, tu t'inscris. Mais par exemple, ce que tu peux faire, c'est que quand tu arrives là-bas, tu peux prendre les trois jours. Ça fait que tu peux appliquer puis dans les trois jours qui suivent, tu vas peut-être sortir dans un bon secteur puis tu vas pouvoir y aller. Ça fait qu'il y a ces façons-là aussi que tu peux faire. Ça fait que j'espère que ça répond à tes questions, mais des secteurs... Moi, je suis tout le temps là-dedans. Je suis tout le temps dans les secteurs publics. Il faut que tu te lèves de bonheur. Il faut que tu arrives le premier, mais souvent, ça porte. Puis cette année, on va vous montrer une nouvelle façon. Quelque chose de hot, vraiment hot, que j'ai essayé l'année passée avec Caroline. Puis là, on va vous faire plus de vidéos. On va vous montrer comment chasser le saumon avant de le pêcher. Ça fait que ça va être le fun. Ça promet cet été, dans ces genres de reportages-là que je vais vous faire. On va vous montrer comment est-ce que je fais. Caro avec son paddleboard, puis moi avec mes pneumatiques, puis Yann va avoir le sien. Ça fait que ça va être vraiment le fun. On va vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Pascal Golin. Hé, merci, Pascal. Ce que tu m'as envoyé, bouge pas, je m'allais vous montrer ça un matin. Comme ça, comme ça. Ça, j'adore ça quand vous faites ça, quand vous m'envoyez ça. En fait, Pascal, il dit, Steph, il dit, je capote comment est-ce que nos salines fonctionnent grâce aux salines d'automne. Jamais j'aurais pensé ça. Lui, pour ceux qui ne voient pas la gang de Crash, ceux qui ne voient pas, comment est-ce que c'est? En fait, c'est un gros poteau où est-ce qu'à ce temps, on fait ça sur des arbres très, très, très gros, très matures. Puis lui, il fait ça avec une chadière. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis ses produits dedans. Il avait mis dedans, je ne sais pas, je peux vous les montrer, les photos, vont-ils apparaître dans moi? Ah, oui, comme ça. Ça, c'est d'autres photos. Vous voyez les orignaux. Regardez comment est-ce que ça roule. Puis regardez comment est-ce qu'il... Regardez les petits trous qu'il a mis sur la chadière. Quand l'eau tombe dedans, mais les produits, je vais vous les montrer, mais avant d'avoir une photo des produits. Ah, tabarouette, attendez une seconde. Il faut que je vous trouve ça. Ça, ça. Naturellement, je ne les ai pas les trois, mais il avait mis Vitalmix, il avait mis orifruits, minéraux. Il avait tout mélangé ça dans sa chadière puis c'est ce que ça a donné comme résultat. Fait que quand vous avez des affaires, puis je ne pensais pas que les orignaux ne vont pas sous vos salines à l'automne, s'ils continuent leur habitude. Quand on a fait les poteaux, les tests avec Vitalmix, on capotait. Puis même qu'ils ne viennent pas directement sur sa saline, ils viennent en entour. Vous auriez dû voir les 100 % d'achalandage à l'automne avec les salines faites de cette façon-là. Moi, j'aime mieux les blocs avec Vitalmix et les trous, mais c'est correct. Tu sais, ceux que, voyons que Pascal a fait, ça fonctionne très bien, mais c'est capoté. Pensez pas qu'ils ne viennent pas, les bocs. Ils savent que c'est là. Ils savent qu'il y a des femelles. Quand ils sont sur la chase, quand ils cherchent, ils vont venir virer sur vos salines. Fait que vraiment nice. OK, c'est vraiment une technique fun à faire. Merci, Jay. Jay, c'est du bon ben malade le matin, ton micro. Ben oui, on est un fin, un master. Fait que ma voix, je vous le dis, à l'heure qu'on s'est couché, j'ai encore les yeux qui piquent. N'inquiétez-vous pas. D'après moi, l'après-midi, ça va être un petit solo de paupières ben, ben, ben enligné. Mais on verra bien. Beaucoup de questions sur les codes flex. OK, où est-ce qu'on est rendu? Il y en a qui disent que ça ne marche pas. Ben, c'est normal. N'oubliez pas que si vous vous abonnez entre le mardi et le dimanche, votre code flex ne marchera pas parce qu'on les met à jour à tous les lundis. Une affaire, par exemple. Le code flex va fonctionner jusqu'au 1er mars. OK? Il reste encore 15 jours si vous voulez vous abonner. Vous allez vous abonner au 119,99. Après ça, en dessous de la barre. OK? En dessous de la barre, ne bougez pas. Je vais aller vous la chercher. Je vais vous le montrer. Et cette live stream. Je vais aller chercher ça de même. ne bougez pas une seconde. Moi, ma bête, elle est là matin. Je suis là matin. OK, drette comme ça. Vous allez ici. Quand vous allez sur la plateforme privée, OK? On jase pour un live. Vous embarquez. Je vais vous montrer ça. On embarque dessus. Fait que là, vous me voyez, OK? Fait que là, moi, je suis là. Allo, allo, avec mes écouteurs qui m'appartent. OK? Le chat est là. Tout de suite, en bas du chat, si vous avez des questions, OK? Support pour l'abonnement, c'est là. S'il y a de quoi qui ne marche pas, n'importe quoi, mais c'est bien important de remplir toutes les cases, OK? Ça, c'est bien important. Puis, il y a là le flex. Regardez le bouton flex. Vous cliquez dessus. Vous allez mettre vos informations. Puis, c'est là que vous avez un 50 % de rabais une fois parce que vous êtes abonné aux jaseux, aux fans. Puis, vous allez pouvoir aller chercher 50 % de rabais. C'est produit de la fermonette régulier, OK, sur le site. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ça, le flex, il est mis à jour à tous les lundis. Là, il y en a qui vont poser des questions. « Ouais, mais là, à la fin du mois, m'arriver là-dedans, tu vas-tu nous donner un peu de temps? » Ouais, c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que le flex va être barré au 1er mars. Puis, après ça, on va vous donner du temps pour essayer de prendre votre 50 % puis que le kit, je ne suis pas nono, là. OK? La seule affaire, c'est que les inscriptions majeures de ceux qui aiment le programme flex, c'est pour ça qu'on a fait ça. On veut voir combien il y en a qui vont s'abonner au flex, comment est-ce qu'ils embarquent dans cette affaire-là parce que dans le flex, à un moment donné, exemple, ça s'en vient, là. Il y a deux boutiques qui m'ont écrit, ils m'ont dit, les scopes sont rentrés puis les carabines sont rentrés. On va avoir un méga spécial de gun qui va rentrer. On va partir ça d'après moi, tout de suite, tout de suite après le 1er mars. Puis là, c'est là que ça va dire, « Hey, moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. » On va vous trouver plein d'accès. Vous allez pouvoir venir nous dire si ça nous intéresse. Puis là, on va vous envoyer le spécial. Comme je fais d'habitude, entrez ceux qui sont intéressés, exemple, vous venez m'écrire. Bien là, on va passer par le flex pour ça puis on va vous envoyer ça. En fait, ce que je veux essayer de faire, c'est le plus possible d'automatiser bien, bien, bien des réponses parce que vous n'arrêtez pas de grosser puis je passe des sweaters à vos réponses. Fait que des affaires de concours, de flex, ces affaires-là, ça va être plus automatisé maintenant. Ça n'empêche pas que je vais être tout le temps en contact direct avec vous autres. Un matin, là, j'ai eu quelqu'un, je ne me souviens pas des noms, là, qui m'écrit puis qui m'a dit merci, merci de nous supporter, merci de parler de nous autres. Il n'y en a pas assez de gars qui font ça, de montrer notre réalité puis elle dit notre réalité, c'est tant pas correct, là, tu sais. Fait que ça m'a touché puis après ça, elle m'a posé des questions puis j'ai eu une autre, une autre personne. Elisabeth, je ne me trompe pas puis elle, elle avait un problème. Elle avait gagné de quoi? Puis elle m'a dit Steph, je ne l'ai pas reçu, je ne comprends pas. Ah non, c'était un bon rabais qu'elle avait acheté sur le site de la fermonette parce qu'il y a des bons rabais que vous pouvez acheter puis elle m'a dit Steph, elle dit je n'ai rien reçu. C'est pour ça que step.jazz.com est là. Si vous avez un contact direct, j'ai dit à Elisabeth, j'ai dit regarde, inquiète-toi pas, je parle à Yann le matin puis je vais te l'envoyer personnellement. Fait que tu sais, c'est pour avoir un contact direct, je ne vous dis pas que Yann ne s'occupera pas de vous autres mais je veux tout le temps avoir ce contact-là avec la communauté. Pour moi, c'est hyper important. C'est une question de respect envers vous autres c'est très, très ça. Tout un setup de micro. Yes, un monjo. À le matin, on n'y est pas avec le poc. Fait que c'est en plein ça. OK, fait que pour les flex, ça vous dit un peu comment est-ce que c'est puis où est-ce que ça va aller. François me dit je pêche à la truite, à la mouche, mais il dit as-tu déjà essayé de faire d'autres espèces comme le doré? J'ai déjà fait ça? Ben oui, man. J'en ai fait en masse, en masse, en masse, en masse du doré. OK. Il me demande comment tu faisais puis quelle mouche tu utilisais? En fait, moi, ce que j'ai eu de bons résultats de pêcher le doré à la mouche, c'est de descendre ma soie à 10, 12 pieds. Mon secret, pardon, mon secret premier, ben c'est vraiment tranquillement. Quand tu penses que tu vas tranquillement, tu vas encore trop vite. OK? Fait que tu veux vraiment laisser caler ta soie au fond qu'elle va aller puis là, ce que tu veux, c'est que ta soie vienne fesser ses banques. OK? Toutes les hauts au fond que tu vas trouver, toutes les affaires, tu vas laisser fesser ses banques. Fait que là, ta mouche, elle va faire mes banques où est-ce que normalement les dorés sont cachés puis qu'ils sont embusqués puis qu'ils vont vouloir. Fait que là, tu vas avoir du bon résultat de même. Fait que c'est vraiment slow. Fait que des fois, même le vent, c'est trop vite. Je mets mon moteur à l'envers puis je me ralentis au max. Faut que t'avances super slow puis c'est ça qui est cool avec une mouche et que tu t'accroches pas. Puis après ça, ben l'autre affaire, il me demande quelle mouche tu utilises. Ben normalement, des grands streamers, des longues mouches, c'est ce que j'utilise. J'ai une particularité avec deux couleurs. Le noir. Ah oui! Oui! Le noir. My God's Smell, c'est une mouche que j'aime beaucoup pour le doré et n'importe quelle mouche chartreuse. Un bon pouce, pouce et demi comme un bon gros méné, je vais faire ça puis sans vouloir trop pousser la loque, mais mes mouches sont toutes beurrées de gel déparlant tout le temps. Fait qu'avec ça, je te le dis, j'ai clenché bien du monde avec leurs jigs et leurs affaires quand je me décidais de me mettre à la mouche. C'est le fun parce qu'à la mouche, le plaisir. Oui, tu as raison, Pat aussi. Pat, il dit que des éphémères. Oui, les Mayfly sont très, très, très efficaces pour le doré aussi en certaines périodes, mais comme je te dis, j'ai eu bien du fun puis au bout, souvent, je vais mettre un leader d'acier, je me prends du fil d'acier que je me fais des leaders fins en acier pour pêcher avec ma mouche. Le doré, pas trop une misère qui prend bien tu snappes un brochet aussi de cette façon-là puis avec le fil d'acier, ça permet de ne pas perdre ta mouche, de ne pas perdre ton poisson. C'est un peu la technique que j'utilise, mais le secret de toute ma patente, je te le dis, c'est vraiment, vraiment la lenteur. Elle est trôlée doucement, mon gars, c'est capoté comment est-ce que c'est bon puis c'est le fun. En terminant, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes avec Sadler, c'est drôle à dire, mais quand il n'y a pas de neige, c'est plate pour les sports d'hiver, on s'entend, la motoneige, le ski, peu importe, ce n'est pas le fun, mais par exemple, les agriculteurs, eux autres, se servent de la neige pour isoler le sol par rapport à certains engrais, pas à certains engrais, mais à certaines plantes qu'ils ont plantées à l'automne puis que là, quand le printemps arrive, puis là, ils sont sur la panique, OK? À cause que là, ça va geler trop profond, ça ne sera pas, ils ont peur que les plantes meurent puis de ça, l'autre problème qu'il y a, c'est qu'à cause de ça, quand ça gèle trop, même que la pluie du printemps arrive, avant que le sol dégèle, il va y avoir une irrigation qui va se faire, l'eau va s'en aller tout de suite puis les plantes ont besoin de ça, fait qu'ils sont vraiment, vraiment inquiets de qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce que vous pensez que ça va être le résultat de ça? Bien, les résultats, c'est que, tu sais, en fait, les plantes qui vont être attaquées, les luzernes pour nourrir le bétail, bien oui, la viande, ça va toucher à la viande. L'autre affaire, le blé d'automne, le seigre puis les autres plantes, donc la patente qui va arriver, bien les, puis, ah oui, ça c'est intéressant quand j'ai poigné cet article-là, il parle que les semenciers, ils n'ont pas assez de semences pour refournir au printemps. Fait que, mettons qu'il y a un champ qui est scrap, qui est plus bon, OK? Si les fermiers disent, hey, aussitôt que ça dégèle, on rentre avec les machines, on va perdre peut-être deux, trois semaines, mais au moins, on va rattraper un an, il n'y a pas assez de semences. Il n'y a pas assez de semences pour repartir. Fait que, ce que ça va faire, bien pénurie de nourriture pour le bétail, puis pénurie pour les céréales, les farines, ces affaires-là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Le prix va monter. Fait que c'est encore un problème qui va venir nous toucher directement dans nos poches. Puis là, quelle bouette, cette affaire-là. En tout cas, on sait très bien, je n'ai parlé tantôt des agriculteurs, autant de ceux qui ont des troupeaux de vaches ou des vaches laitières ou des éleveurs de poulets ou ceux qui font les plantes, peu importe. OK? C'est un métier qui devrait être colisement valorisé. Puis je me suis sûr de le dire de même. Mais c'est la base, la base de notre économie, la base de notre santé communautaire. Parce que si on prend notre stock d'ici, on ne dépend pas des autres. J'en ai déjà parlé. Fait que ça prendrait un bon coup de pied dans le cul pour se réveiller et penser que nos fermiers, c'est hyper, hyper essentiel. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Quand tu passes dans les champs et ça s'en marre, prends le temps de la sentir. OK? Je te le dis. Parce que lui, ce qu'il est à préférer, c'est ce qu'il va mettre sur ta table. Puis à matin, tout le monde qui déjeune, ça va passer dans les mains d'infirmiers. Veux, veux pas, ça va passer dans les mains d'infirmiers. OK? Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir ce qui va arriver avec cette affaire-là, mais ça ne s'annonce pas bien pour le printemps. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Dernière affaire, juste avant que je vous lâche, quand il est rendu à l'info, je pars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, Régis, il a fait un appel à tous. On était prêt à placer le « Vends-moi ça ». Parce que ce qu'on veut, c'est que beaucoup, beaucoup de demandes entre nous autres que vous voulez faire puis vous voulez faire des échanges, vous voulez avoir une place à vous autres sur la plateforme. Fait que Régis, c'est-à-dire, moi, on va vous en faire une. OK? Mais on avait besoin d'à peu près 20 personnes pour faire des tests. Là, on a besoin de vous autres. C'est vous autres qui faites parce que nous autres, dans nos patentes, des fois, c'est simple, mais vous autres, vous allez emmener des affaires puis je vous l'ai tout le temps dit, la base, la base de l'on jase, c'est la communauté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? C'est tout le temps ça. Merci pour le commentaire, ça fait du bien maintenant. Mais tout ça pour vous dire qu'on avait besoin de 5 personnes, tu vas pas bien aller, Steph, il y a pas de problème, je vais t'arranger ça. Pas de problème. 700 personnes se sont inscrits pour faire partie des tests avec Régis. C'est pas rien. Vous êtes capotés. Ça a pas de bon sens. Fait que, ils vont vivre avec sa popularité dans le titre, dans le titre. Moi, j'ai parti à la rééritique. J'ai fait, ben voyons donc, 700 personnes, Steph, qui veulent participer avec nous autres. 700 testeurs, 700 joseux, c'est pas rien. C'est vraiment le fun. Donc, on va venir au courant de ça. Il n'y a pas de problème. Ça développe, on travaille fort avec vous autres. Je ne sais pas nous supporter, c'est vraiment apprécié quand vous venez vous abonner pour les montants, soit 24,99 par année, 119,99 par année. On a besoin de vous autres, je vous le dis, mais il y a d'autres qui arrivent. Je vous le dis, c'est capoté, comment est-ce qu'il y a du monde qui voit ce besoin-là, qui aime la communauté, ça va nous revenir tout le monde, je vous le dis, ça va revenir tout le monde. Puis dans des grosses affaires, je suis prêt à régler des gros deals, ça va être le fun. Je vous le dis, on est prêt à développer une maudite belle patente ensemble. Donc, sur ce, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la plateforme, c'est important, la gang de crasheux, Radio Crash, venez vous abonner sur onjase.live, venez mettre gratuit ou peu importe si vous décidez de supporter la plateforme avec les forfaits payants. De toute façon, on vous le remet, mais pour le reste, on est prêt à monter une maudite belle patente. Sur ce, passez une excellente journée. Tout le monde, likez, partagez, invité, abonnez-vous, onjase.live et nous autres, on se voit demain matin tout le monde. Ciao! Ciao!